Les ministres en charge de la pêche dans les pays de l'Uomoa se sont penchés à Wagandougou sur la mise en œuvre du programme triennal de développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans la zone. Leur rencontre a été marquée par l'adoption de deux directives. Deux projets importants. Le premier concerne par exemple la législation commune que nous devons avoir dans le domaine de la pêche. Chaque pays c'est vrai à sa législation mais nous pensons qu'avec aujourd'hui une vision globale et intégrée des gestions de la pêche, nous avons besoin d'avoir un texte commun. Le deuxième projet concerne les pêches illicites qui sont perpétrées dans nos eaux. Et donc il est question que lui et moi nous appuient pour permettre que ces pêches illicites-là soient derrière nous. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a en effet décidé d'apporter aux pays membres un appui de 10 milliards de francs CFA sur 5 ans pour la surveillance des eaux de l'espace communautaire. Le ministre Koubidane Kouassia-Dumani le souligne, les services ivoiriens bénéficieront de 50 millions de francs CFA par an dans le cadre de cette surveillance. Et le projet adopté offre aux amateurs ivoiriens la possibilité d'avoir accès aux zones de pêche de la Guinée-Bissau et de bien d'autres pays plus nantis en ressources halieutiques. Merci. Merci.